Cette présentation de bulletin vous est présentée par Accès Toyota de Rwanda, le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être les leaders automobiles hybrides de la région. Nous aussi, on vous parle de budget, évidemment, puisque Québec a présenté celui-ci à environ une heure à l'Assemblée nationale. Déficit budgétaire pour 2024-2025 de 11 milliards de dollars, le plus grand dans l'histoire. Et Kimberly, vous avez décortiqué le tout. Québec répond aux attentes? Probablement pas, en fait, Yvon, puisque le budget met beaucoup d'efforts sur la santé et l'éducation. Mais avec l'inflation, les besoins sont criants dans presque tous les secteurs. Donc, selon Christian Milot, qui est coordonnateur au regroupement d'éducation populaire de l'Abitibé-Témiscamingue, il est d'avis, en fait, que la crise du logement et l'adaptation au changement climatique sont des dossiers encore plus pressants, car plusieurs problèmes sont liés à ces enjeux. Par exemple, la crise du logement est liée à une augmentation de l'itinérance dans la région et cause d'autres problématiques également. De plus en plus de gens qui ont des besoins d'aide alimentaire, puis pas juste ceux qui travaillent pas, même ceux qui travaillent, on observe qu'il y a une crise de logement qui finit pas de finir. Fait que nos attentes par rapport à ça, c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. On s'attend à ce que le gouvernement soutienne davantage les personnes qui peuvent pas travailler. Les changements climatiques coûtent excessivement cher à notre budget à chaque année. Fait que plus qu'il va mettre des mesures en lien avec ça, plus qu'on va réussir à faire une transition. Et Kimberly, dans le domaine de la santé, le président du conseil central de l'Abitibé-Témiscamingue, nord du Québec, est sceptique face aux annonces d'Éric Girard. Et oui, Félix-Antoine Lafleur de la CSN est d'avis que le gouvernement Legault a tendance à avantager les gens qui sont plus aisés financièrement. Il souhaite que le gouvernement investisse davantage dans le secteur public au lieu dans le secteur privé, afin de donner une chance aux personnes plus vulnérables. On pense pas que le gouvernement va nécessairement combler l'ensemble de nos attentes. Il est clair que les investissements qui sont faits en santé devront nécessairement être très importants, comme sur l'éducation, parce que nos deux réseaux qui fondent la société québécoise, bien, ils sont actuellement mal en point. Donc voilà les premières réactions. Yvon, demain, lorsque les organismes auront pris connaissance et vont examiner le budget davantage, je vous reviendrai avec plus de réactions. Bien sûr. Merci, Kimberly. Bonsoir. Au plaisir. Une femme désorganisée à bord de sa voiture a tenu des policiers en haleine plus tôt cet avant-midi. Ça s'est passé sur la route 391 dans le secteur de Rémini. Les policiers du poste de la Université de Témiscamingue ont été appelés à intervenir auprès de cette personne vers 10h45. Une fois qu'on l'a eu localisé, la dame de Lorrainville a refusé de s'immobiliser. Ça en est donc suivi une poursuite d'une dizaine de minutes. Une fois qu'on l'a intercepté, la dame de 33 ans a été transportée à l'hôpital. Elle fera sans doute face à des accusations d'ordre criminel. Et des logements différents, un secteur innovant. C'est une qualité de vie unique en région qui est recherchée dans le futur éco-quartier de Malartic. Le premier de genre dans la région. « Tout est pensé, rien n'est laissé au hasard. Parc communautaire, jardin communautaire, stationnement incitatif et maison éco-responsable. 22 unités de type maison unifamiliaire sont prévues. » Le maire Ferron se dit conscient que le projet fait appel à une clientèle plus nichée, mais confirme que le projet génère déjà pas mal d'engouement. Après la poétesse Margot Lemire, lundi, l'Abitibi-Témiscamingue perd un autre grand bâtisseur de la culture, l'artiste en gravure Louis-Brient, qui s'est éteint hier à 77 ans. La Mossois était connue à l'international, notamment en Europe et en Nouvelle-Zélande, pour son travail, ses expositions de gravure artistique. La Mossois a perfectionné avec les années les techniques de l'aquarelle, de la gravure sur bois, de la lithographie et de la gravure sur carton. En plus de se consacrer à ses œuvres, M. Louis-Brient a cofondé l'atelier Les Millefeuilles à Rouen-Aranda en 1983 avec l'aide de Fernande Boucher, Gisèle Côte-Noir-Lussier, Arsène Paquette et Joanne Poitras. La 24e semaine d'action contre le racisme sera lancée lundi prochain et ça se déroulera jusqu'au 22 mars. Encore une fois cette année, le Centre d'Amitibi-Autochtone de Val-Dor organise une panoplie d'activités de sensibilisation. Tous les ans, l'élément phare de la semaine d'action est la marche d'Abriel Commanda. Et pour cette édition, elle tombe pile sur la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le rassemblement qui débutera dans le stationnement du Centre d'Amitié, jeudi à 13h. Et deux jours après que son année est fermée des yeux encore rieurs, le peintre Norbert Lemire mesure encore l'amour du peuple témiscabitibien pour sa sœur Margot. Fort généreux, il se rappelle les mots de ses écrits qui, de son avis, ont souvent rejoint l'étoile qu'il a peinte au fil des ans. Comme pour combler les mois où orphelins de père, ils ont été séparés. Une absence qui, outre dans leurs œuvres, les a soudés serrés dans leur jasette devant le lac Lamotte. Vous et Margot, les nuages veulent dire quelque chose. On a une photo de famille où on est tous les trois assis sur une roule de bio. Moi, Raymond, puis Margot, puis les yeux tournés vers le ciel, on fouille dans les nuages pour trouver notre père qu'on disait qu'il venait de partir au ciel. Puis là, je me suis, la question m'est venue, je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça que j'aime autant les ciels. Quand je fais une peinture d'un ciel, c'est comme si j'y partais un peu moi-même. Ça fait que là, ça va me donner une raison de plus, des aimer encore plus, peut-être en y cherchant ma sœur Marlowe. La grande sœur qui a inspiré votre œuvre? Oui, beaucoup. Bien, je pense qu'on s'inspirait mutuellement. Souvent, on a passé des grandes nuits à se placoter, on allait se coucher à l'aube. D'ailleurs, tu sais, sur sa couverture de livre des Sommeuses de perles, dont j'ai fait l'illustration, j'ai représenté le lac Lamotte à l'aube. Mais moi, puis Margot, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à... Margot à écrire, surtout, quoiqu'elle s'était aventurée dans le dessin, puis elle était même très bonne, mais elle préférait me laisser ça, puis se consacrer à son écriture. Margot aura souri et eu du plaisir jusqu'à la toute fin. Oui, même nous autres, on a passé toute la nuit avec elle, à raconter des anecdotes, des histoires de notre enfance, des choses comme ça, puis elle avait conscience des bons petits mots quand même, puis elle trouvait le moyen de rire encore de tout ça. Il y a beaucoup qui sont venus faire des témoignages, qui sont venus la serrer dans ses bras, comme un dernier au revoir. Le départ de Margot vous occupe? Oui, ça rentre les messages, ça n'arrête pas. Tellement des peaux messages que même moi, je suis à court de mots, je ne sais plus quoi y ajouter. Tellement il y en a, puis tellement c'est beau, c'est tellement plein d'amour. C'est incroyable. Le club sport belvadaire de Val d'Or reçoit de la grande visite. L'équipe nationale de curling féminine de la Chine, Yu Han, est en ville dans le but de se préparer pour les prochains olympiques de 2026, qui sont prévus à Milan et Cortina d'Ampezo en Italie. L'équipe chinoise participera à la classique Aniko Eagle entre le 14 et le 17 mars. Elle affrontera des équipes d'espoir de la région. Elle entame d'ailleurs son périple vendredi 18h30 dans un match les opposants à l'équipe féminine junior Domène Opasaktika du club de curling nord. Une fin d'hiver, tout ce qu'il y a de plus normal. Le ciel se gorgeant de nuages dans les heures qui s'en viennent. Minimum à moins 1 en Abitibi, plus 3 au Témiscamingue. Demain, les nuages doivent déverser un peu de pluie peut-être du verglas. Attention, avec 7 à 8 degrés, jeudi, ça reste nuageux avec partout, entre 4 et 5 degrés. C'est vos infos régionales, des réactions au budget de la CAQ et le transport collectif à Val-d'Or. L'actualité fait du chemin demain avec vous sur votre nouveau régional. Bonsoir, merci de votre présence encore. Sous-titrage ST' 501